et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour aller jouer les cartes qui ont été touchées lors de l'équilibrage il nous faut huit cartes pour créer un deck et ça tombe bien parce que huit cartes ont été touchées lors de l'équilibrage du coup ça va te donner un deck qui ressemble absolument à rien et le but c'est très simple c'est de gagner un maximum de game avec ce deck là du coup on passe directement sur la scène de jeu voilà à quoi ressemble le deck en vrai de vrai ça ressemble à rien du tout on n'a pas de sort on a seulement le mineur pour aller gratter les tours on va pas se mentir que ça va être assez complexe du coup on a les fripons qui ont été un petit peu up sur les fripons le fripon mal qui a été également up sur ses points de vie alors en vrai de vrai carte à 5 d'élixir je suis pas fan vraiment les fripons j'ai vraiment du mal avec cette carte je sais pas dans quoi elle peut être jouée en fait j'arrive pas à comprendre si c'est une carte support si c'est une carte tank parce qu'on a un fripon mal qui tank plus qu'une valkyrie mais qui sans ses fripons ne sert à rien du tout donc c'est un petit peu tu vois c'est un petit peu compliqué les archers qui ont été nerfs sur la vitesse d'attaque du premier coup et en vrai de vrai ça se ressent de fou on sent qu'elles sont moins fortes qu'avant elles sont toujours jouables c'est le but d'un nerf c'est que ça soit toujours jouable mais moins fort et en vrai de vrai je trouve que sur les archers ils ont plutôt bien réussi leur coup l'AMG qui a été up sur sa vitesse d'attaque alors en vrai elle est jouable mais je trouve pas non plus qu'elle est overbroken pareil c'est le but c'est que ça soit un petit peu plus jouable sans être overbroken donc c'est plutôt bien le chevalet d'or lui a été nerf sur sa portée de dash il a été nerf sur sa portée de dash et en vrai pareil on ressent énormément son nerf donc ça aussi c'est bien les gobelins lances qui sont devenus plus intéressants depuis qu'ils ont une portée un petit peu augmentée le mineur par contre il a pris assez cher il met beaucoup moins de dégâts sur les tours et on le sent ça on le sent de fou mais ça n'empêche qu'il y a quand même des petits decks mineur cycle qui sont joués ça ça change de rien on a aussi bien sûr la fournaise qui a été up sur sa vitesse de spawn des esprits de feu et le petit phoenix qui a été également nerf sur ses dégâts de mort mais ça change absolument rien du tout du coup on a un super défi seulement 1-0 parce que je vous assure que c'est très 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 complexe et du coup on se retrouve tout de suite dans la première game allez du coup on est parti dans cette première game contre Pegasus allez on va partir sur une petite fournaise pour essayer d'aller gratter au maximum oh mais attendez son émote elle date de fou non ? en vrai je pense que je l'ai mais elle date de fou son émote je sais plus pour à quelle occasion il était sorti l'émote là bon me dire en commentaire c'est sûr parce qu'à chaque fois il y a des gens en commentaire et ils ont toutes les anecdotes du jeu c'est un truc de fou ok petit cochon royaux bon ça va un petit peu gratter ok ça va on a bien défendu on va pouvoir mettre Cheval d'Or pour défendre ici et je vous assure essayez vous dans votre coin alors j'ai fait la première victoire avec ce deck là donc essayez dans votre coin de jouer ce deck et vous me dites jusqu'à combien vous arrivez à aller en super défi alors moi j'aurai pas le temps de tout faire je pense tout le monde OSD ça se trouve si je vais peut-être faire 3 défaites on sait jamais j'espère pas mais c'est possible que je fasse 3 défaites mais peut-être que je le finirai en stream juste pour voir jusqu'où je peux aller avec le deck parce qu'en vrai de vrai je pense que c'est assez compliqué vu qu'on a pas de gros sort donc on va partir fournaise ici ouais côté droit comme ça on va pouvoir aller gratter un petit peu la tour donc on va mettre Fripon ça m'a l'air pas trop mal parfait ça a bien pris l'agro de nos Fripons la fournaise qui défend parfaitement les Cochons Royaux enfin quasiment ouais en vrai là les Fripons on fait une grosse défense vous voyez là en défense ça sert de fou mais dès qu'il y a des sorts comme Buche ou Flèche je les sens un petit peu perdus tu vois là il pourrait dash sur la Fripon il peut il peut il peut on va mettre les Archers ici ok ça va défendre je vais essayer de remettre la pression directement avec Mineur sur la tour de droite parce que là Mineur voilà là on voit tu vois quand il met des dégâts ouais il a du mal il a du mal à gratter par contre intéressant son placement de pêcheur j'ai bien aimé pour tanker l'archère et derrière aller défendre le Mineur c'était plutôt bien poncé ok on va mettre un petit dash rapidement histoire de tuer voilà vite fait le pêcheur voilà comme ça on en parle plus ok Méga Chevalier qui est joué ok en vrai Méga Chevalier avec Mamie Sorcière elle peut bien bien nous embêter étant donné qu'on a beaucoup de petites troupes alors s'il a pas hâte par contre ça va nous arranger de fou ah il a des flèches ouais ça c'était quasiment une certitude malheureusement pour moi non l'AMG s'il te plaît allez l'AMG allez tu tapes plus rapidement tu le sais voilà nickel ok ça sent qu'elle tape un tout petit peu plus vite c'est ce qui fait la différence là dans ce genre de duel ok Mélo ouais le problème c'est qu'il peut dash sur les freeplanes directement ok le fait pas de ton mieux en vrai de vrai parce qu'il peut il peut directement dash ça l'a porté ok je vais essayer de mettre un double push ça peut être vachement intéressant ce qu'on est en train de faire là allez Kappa fast nice le petit timing il est pas dégueu là maintenant il faut réussir à défendre ça c'est pas le plus facile parce que j'ai pas de tank dans la main là ouais je vais t'obliger d'assumer je vais t'obliger d'assumer mais regardez à gauche j'ai même pas vu à gauche la tour qui tombe let's go j'avais même pas vu le phoenix qui était full vie sur la tour de l'adversaire Pegasus qui s'est fait un petit peu déborder on a eu un bon timing en vrai parce qu'il a MK à droite et sur ce timing là on avait le chevalet d'or et le phoenix plus le mineur côté gauche donc on s'en est plutôt bien sorti on va récupérer le palier numéro 119 j'ai déjà bientôt fini le pass bon en vrai par contre j'ai même pas vu le pass passer j'ai même pas vu le pass passer et en vrai de vrai j'ai même pas vu les récompenses passer non plus franchement je bah après je suis max donc forcément je vois moins tout ce qui est coffre etc mais le reste même cosmétique 3 trucs cosmétiques pour s'inventer un palier quoi bon c'est pas rentable quoi pour 15 balles le pass frère on a connu mieux quoi on a connu mieux oh non 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 pourquoi du cochon bah ouais mais du cochon avec ce deck c'est trop dur à défendre surtout que j'ai pas de sort donc s'il joue mousquetaire c'est la sauce qu'est-ce qu'il joue l'adversaire oh s'il joue 6 par contre pas de 6 s'il te plaît oh dash 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 nice ok alors là par contre est un peu naïf l'adversaire là dessus parce que là attendez la tour elle va fondre la tour elle va mais frérot attendez mais pourquoi c'est pourquoi c'est si simple c'est pas censé être aussi facile on a un deck qui ressemble à rien il y a aucune synergie et on a pas de sort on est censé se faire détruire là les potes on est censé se faire éteindre par les adversaires après je sais que je suis fort au jeu mais quand même tu vois non mais elle perd déjà sa tour oh ouais mais frérot faut se concentrer un petit peu s'il te plaît bah ouais mais oui bon le mec s'est dit tiens 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 j'ai perdu ma tour si je mettais un petit cochon comme l'un cerbacano pont là je pense que le timing est plutôt intéressant quoi aïe 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 en vrai oh et en plus il met sa bûche là oh la frérot oh et en plus là on arrive à pré-shot le cheval enfin le cheval d'or on arrive à pré-shot le petit petit esprit de feu il a quand même réussi à défendre cette fois-ci on a le petit dash quand même du cheval d'or qui va arriver sur la tour oh par contre mon pêche était un petit peu un petit peu voilà quoi attention parce que ça peut aller vite quand même la game peut vite se retourner j'y ferai peut-être un petit peu la confiance rapidement on va repartir la petite fournisse ici on va mettre les archers là également nice non ça devrait défendre ok nickel 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 parfait on va pouvoir repartir minor là-bas non bah il est naïf non mais s'il vous plaît les potes il est naïf genre oh les archers en vrai les archers quand même surtout il faut les défendre quand même attention ok oui en vrai il revient bien mais on a déjà quasiment pris la tour de droite on a déjà quasiment pris la tour de droite ah les va bûcher t'es sûr mais j'ai pas bien il cherchait rapidement son petit gommel un serbacane continue à mettre la pression côté droit limitablement installé avec une fournaise parce que les va sûrement s'il 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 très bientôt encore une fois on arrive à défendre parfaitement ce cochon sans prendre deux coups c'est nickel c'est ce qu'on veut le gobelin serbacane qui va mourir je pense qu'on peut aller chercher tranquillement la deuxième couronne il va venir prendre notre tour c'est sûr mais la friponne qui a connecté sur la tour le mineur également et du coup la tour qui va tomber et du coup on va remporter cette game 2 à 1 alors en vrai de vrai s'il avait pas fait d'erreur la game aurait pas été si simple surtout avec un séisme parce que du coup avec le deck on aimerait bien que la fournaise soit un petit peu face office un petit peu d'installation dans la game vous voyez ce que je veux dire qu'on s'installe un petit peu avec la fournaise sauf que s'il a séisme en plus il avait bûche en vrai je pense que s'il a joué mieux il y a un monde où il a win parce qu'on a rien en plus pour aller gérer le gobelin serbacane je pense qu'il a juste un petit peu paniqué l'adversaire surtout son gobelin serbacane au début parce qu'il nous offre une capa gratos en fait il nous offre une capa gratos on peut tuer le gobelin serbacane en plus derrière on peut connecter la tour donc forcément c'est free win bah écoutez parfait on enchaîne directement sur la game suivante et on est parti dans cette game suivante contre Régie Régie Randy pour l'instant 3-0 avec le deck c'est pas trop mal est-ce qu'on a pas révolutionné la méta en prenant les 8 cartes qui ont été touchées dans l'équilibrage en tout cas j'espère que vous aimez bien le concept j'essaie de réfléchir à des choses de trouver des choses ouf oh la protection elle fait pas plaisir là ouais la protection elle fait pas plaisir là mon petit copain non ok est-ce qu'il va protect encore ah ouais il est amoureux de sa princesse le frérot faut le dire il y a un moment donné il faut peut-être consulter je sais pas mais peut-être un truc là mon ref alors ça c'est bien par contre ça c'est vraiment bien que les free pawns elles spawnent à 15 km parce que là vous avez vu dans cette situation la princesse elle peut pas aller chercher le méga chevalier t'as pas en zone et ça par contre vraiment c'est un des points positifs vraiment je pense des free pawns à l'heure actuelle c'est ce genre de enfin c'est ce spawn en fait tout simplement alors quand tu les mets au pont ça marche pas par contre quand tu les mets au pont étant donné que bah c'est une carte qui se pose dans ton camp donc quand tu mets les free pawns au pont les free pawns spawnent derrière le free pawns mal parce que tu peux pas aller plus loin que la limite possible tu vois ce que je veux dire enfin la limite du pont je vais vous montrer après parce que je pense que c'est pas clair ce que je suis en train de dire mais je pense que c'est une notion importante à avoir quand même parce qu'on peut vite se faire avoir je dis pas ça en connaissance de cause je dis ça au hasard bien sûr est-ce qu'il va pré-shot cette fois-ci ah oui carrément ah oui ah oui ah oui il a pas cherché mis à 14 dans le free roll ah oui bon là je peux pas vous montrer pour l'instant parce que là je vais devoir jouer la carte il y a peut-être tornade encore là kappa face s'il te plaît pas prendre trop cher ok ça va ça va ça va je vais refourner ici kate fournaison d'installation on a récupéré la kappa au cas où il va sûrement mettre son chevelet d'or c'est logique je vais pas kappa du coup ça sert à rien il va kappa par contre pour aller tuer la fournée je pense ah même pas ok il préfère mettre boule de feu là dessus très bien j'ai eu pré-shot princess dommage pas assez rapide pas assez rapide c'est dommage mais l'idée était là en plus de ça elle active la tour du roi c'est pas une bonne nouvelle pour nous mais du coup voyez en fait là si je mets les fripons ici en fait ils vont spawn enfin ils vont spawn derrière en fait enfin les fripons vont vraiment spawn coller et pas écarté comme ça peut être possible tout simplement faut-il rapidement le dragon d'enfer sinon il va nous embêter nice bien fait ça je vais kappa fast je voulais pas que le chevelet d'or puisse kappa mais il peut quand même kappa on va pré-shot princess là-bas oh la 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 frère bon en même temps ça fait 15 fois qu'il commence à la mettre au même endroit au bout d'un moment frère je suis pas illogique qu'on plus je vois ce que je veux dire oh la 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 capacité du chevelet d'or qui régale ça va sur la tour ça met une grosse pression à l'adversaire c'est un tilt il active ça kappa mais nous on a deux fournettes sur le terrain on a les fripons qui sont déjà de repartis enfin ressortis ouais c'est certes la boule de feu mais le fripon mal continue de tanker bon voilà non mais par contre ses dégâts frère c'est non mais ouais je suis entre le mineur et le fripon mal qui met zéro dégâts frère on est bien accompagnés en tout cas dans ce deck wow mais par contre on a fait un gros push on a fait un très 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 gros push pour l'instant ça part sur un 4-0 après la game n'est pas terminée encore attention ok ok il la protecte encore mais par contre j'ai qu'à pas free j'ai pas qu'à pas free c'est trop loin oh si wow ok je pensais pas que ça passait à ce niveau j'avoue un peu agréablement surpris ce qui vient de se passer là ok tornade mais on s'en fout en vrai c'est pas dramatique on continue à bien défendre à prendre notre temps et on le fait bien pour l'instant ok c'est parfait on va repartir je vais partir mineur derrière ah je trollait sur la kappa je pense non ça va je voulais que je fais l'ador tank c'est parfait c'est exactement ce que je voulais et comme ça le mineur il est pas tanqué enfin il est pas défendu par les deux tours qui est belle kappa ça par contre attention moi ça peut aller tour ça peut aller tour ça peut aller tour aïe 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 ça pouvait aller tour effectivement et ça a les tours oh derrière la princesse le taf monstre qu'elle fait oh le mineur qui met zéro dégâts non on avait gagné la game on avait gagné la game le cheval d'or a volé la game encore non mais j'ai l'impression de revivre ce qui se passait la saison dernière aïe 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 là vous avez vu c'est mes fripons mes fripons étaient trop près ils étaient trop proches malheureusement et ça c'est le carbat j'ai dit ça va être 4-0 j'ai dit ça va être 4-0 je me tape vraiment des derrière balourd je me suis dit ça va être 4-0 et malheureusement c'est parti en cacahuète aïe 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 ah c'est dommage on avait eu une la game le cheval d'or nous a un petit peu volé on pouvait plus reprendre l'agro j'avais rien pour reprendre l'agro j'ai tenté une grosse défense il a envoyé une boule de feu en plus et là ça a été la PLS là clairement on a pas pu défendre derrière on a tenté après je pensais pas qu'il avait déjà harcelé par contre la boule de feu parce que je voulais absolument pre-shot son fuit à gobelin et après tenter de remettre un mineur sauf que c'était beaucoup trop tard j'aurais peut-être dû tenter du coup le cheval d'or au pont ouais compliqué cette game en vrai de vrai dommage 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 oh là la deuxième enfin la game d'après va être encore beaucoup plus compliquée étant donné qu'on tombe contre un joueur français qui fait la CRL donc bon on est pas aidé quoi non moi j'ai peur j'ai eu vraiment très peur de ce qui vient de se passer sur les flèches parce que s'ils pre-shot les archers la game est terminée la game est clairement finie mais ça va on arrive à défendre en vrai de vrai on est pas si mal contre le cimetière parce qu'on a beaucoup beaucoup de défense au cimetière qui sont très embêtantes pour un joueur qui joue flèche ok les archers en plus de ça qui vont connecter enfin une au moins c'est pas mal toujours ça de pris ok allez focus en vrai de vrai on peut aller le chercher les potes on peut aller le chercher oh si on badass par contre avec un deck troll on va jouer le BM parce que des fois il passe en stream le ref oh ça me fera plaisir le BM le frérot c'est pas très gentil mais on aime bien qui aime bien chatty bien n'est-ce pas qui a pas mal le phoenix immeurple il est obligé de redéfendre voilà avec au moins armée de squelette c'est pas mal parce que du coup l'armée de squelette va mourir on va plus aller défendre ça rapidement ok free géant là dessus c'est good il a préféré pas flèche là ah oui j'allais dire frérot s'il flèche pas ça va être la sauce quand même ok nickel on peut repartir fond de map il va remettre géant très bien il faut vraiment faire attention aux défenses les défenses vont être primordiales ok belle flèche ça par contre rien à dire bel capot aussi ok ah ça avait pris l'agro du phoenix ok non ah j'avais bien défendu là je commençais un petit peu à perdre le fil je commence un petit peu à perdre le fil le problème c'est qu'il faut avoir flèche ouais ouais mais l'arène est l'arène est un petit peu relou on va pas se mentir que l'arène est un petit peu en train de me casser les bonbons quoi pour pas dire voilà quoi pas besoin d'avoir back plus vite pour comprendre ouais en fait il protège bien sa arène sa arène est trop chiante sa arène est vraiment trop chiante en fait le matchup se joue vraiment sur l'arène elle me fait trop mal l'arène des archers parce qu'elle a déjà récupéré la capa donc je vais devoir la redéfendre derrière voilà c'est ça qui est un peu embêtant là en plus de ça je perds la fournaise derrière je voulais te redéfendre avec eux waouh frère j'arrive pas à m'en sortir je suis étouffé genre des laisse moi respirer frère non la reine c'est trop non mais arrêtez cette carte non mais arrêtez cette carte non mais la reine arrêtez la reine what the fuck non mais elle a récupéré la capa là oh non 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 je vais on death on death je vais t'insulter oh frérot passe pas en stream non sa arène elle est oh la 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 reine frère oh quand t'as pas de sort pour la gérer et c'est là vous voyez l'importance des sorts dans le jeu vraiment tu sens quand t'as pas de sort c'est un petit peu compliqué après c'est death death je joue bien attention je rigole quand je dis que je vais insulter tout ça c'est un petit peu du du trolling bien sûr pour ceux qui comprennent pas parce que je connais death mais mais en vrai de vrai je m'attendais pas à ce que la reine me pète le voilà quoi hein waouh incroyable la carte elle lui a tellement sauvé la game parce qu'en vrai de vrai je pense que sans la reine il y a peut-être un monde où on arrive tu vois à déborder malgré flèche et boule de neige il y a peut-être un monde où on arrive à déborder tu vois sauf que là on a pas réussi parce qu'à chaque fois le cimetière on défendait plutôt bien parce que le cimetière finalement nous a même pas pris enfin nous a pas mis enfin si de temps en temps il nous a gratté un petit peu mais ça allait tu vois alors que nous on pouvait pas on pouvait pas mettre la pression parce que la reine bah elle juste elle détruisait toute la game en fait après il y avait une belle protection ça c'est sûr mais forcément quand tu joues contre un bon joueur il sait protéger les cartes importantes dans son deck c'est logique mais je m'attendais pas à ce qu'elle me fasse aussi mal quoi waouh enfin à un moment donné je crois elle a eu trois fois sa capa il me semble qu'à un moment donné elle a eu vraiment trois fois sa capa ouais bah lourd lourd ok bon ça gratte un petit peu pourquoi il joue pompe et tornade hum électrogeant j'arrive pas à savoir ce que c'est là ok ouais je crois que les potes on va faire les trois défaites par contre je me disais on avait pas le temps mais vous avez vu hein franchement jouer sans sort dans le jeu c'est vraiment dur c'est pour ça par exemple le méga draft quand il y a les choix des sorts des fois il y a qu'un gros sort vraiment c'est trop important de prendre le gros sort parce que je vous assure que les sorts dans le jeu ça fait trop 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 de différence c'est trop fort les sorts en mesure c'est logique mais tout le monde le sait pas nice dash nice ok bon le problème c'est qu'il faut que je défende à gauche j'ai plus d'élixir là par contre je prends des dégâts du bûcheron j'ai plus d'élixir le problème c'est qu'il a déjà une autre pompe j'imagine il a deux d'élixir en plus sur la pompe pas sûr que le mineur soit vraiment rentable sur la pompe ok on va essayer de se réinstaller fournaise je vais genre bait la pompe il s'est pas fait bait j'ai un peu le somme j'ai un peu le somme il s'est pas fait bait j'ai un peu le somme alors avec quoi il peut accompagner ce golem telle est la question ok ça c'est très chiant ok ça va on va tuer le bûcheron moins c'est déjà une bonne chose une très bonne chose même j'ai envie de dire ok bon il force un peu avec ça en vrai ça ça va respawn par contre ouais ça va respawn c'est un peu chiant parce que là il a fait beaucoup de value sur la défense quand même enfin sur le push pardon après elle est un peu naïf parce qu'il joue l'électrobarbon maintenant alors que c'est une carte qui m'embête plus derrière le golem que devant le golem mais mais ok ok chiant son électrobarbon là alors là s'il peut partir golem devant je pense que c'est loose je sais pas pourquoi vraiment il force pas devant oh vas-y la portée je sais pas si c'est facile non c'est pas ça c'est pas là c'est le c'est trop dur c'est trop dur sans gros sort vraiment je suis en full tryhard frère je parle plus mais c'est trop dur surtout on x3 là malheureusement on x3 je pense que je pourrais pas défendre parfaitement oh c'est dommage je fais des game masterclass vraiment juste le sort un tout petit sort en plus vraiment donnez moi juste peut-être une une bûche genre dommage franchement on s'en sort bien bon on s'en sort bien non en vrai dans les games on s'en sort bien dans le score non parce que c'est 3-3 c'est éclaté vraiment c'est éclaté on s'est fait ouvrir sur les 3 dernières games à part celle-ci en vrai celle-ci on s'est juste qu'on a en vrai non on a pas de rôle on s'est fait un petit peu avoir par le chevalet d'or bon là c'est Death Death qui s'est joué au jeu donc forcément c'est un petit peu compliqué même si en soi sa reine lui a bien sauvé les fesses parce qu'en vrai sans la reine il y avait peut-être un monde où on pouvait passer et là la dernière game bah les pompes on a bien réussi à gérer mais malheureusement on a pas réussi je pense assez à punir ces golems parce que bah ça nous coûtait trop cher à défendre et on pouvait pas trop counterpush surtout à cause de l'Electro Dragon c'est dommage c'est dommage parce qu'en vrai il mettait pas assez d'Electro Dragon aussi au meilleur timing voilà encore une fois tu vois c'est des joueurs qui savent un minimum jouer donc c'est pour ça que c'est assez compliqué mais c'est vrai que là on sent en gros sort c'est un petit peu un petit peu dur de passer mais voilà on aura quand même essayé on aura fait 3-3 on aura fait 3-3 bah n'hésitez pas à vous à essayer dans votre coin et me dire combien vous faites en vrai de vrai en super défi avec le deck j'essaierai peut-être une nouvelle fois en stream voir si je peux faire plus que 3 parce que 3 ça reste quand même très peu je suis un peu déçu mais après j'ai pas eu de chance sur les joueurs donc voilà c'est une petite excuse de ma part mais se taper d'esque en 3-1 la chance elle est quand même bien réduite enfin bref j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant la vidéo voilà petite vidéo fun ça change de ce qu'on fait en temps normal donc ça fait plutôt plaisir si jamais vous avez passé un bon moment bah n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça fait super plaisir sur ce c'était Oua je vous fais des bisous peace tout le monde je vous fais des bisous